Voilà, Olivier Baudry, deuxième passage dans l'île, comment se passent ces jours et comment s'est passé cet entraînement régional cet après-midi ? Super content, j'étais déjà venu une première fois, ça m'avait beaucoup plu, la mixité de population comme je dis souvent, le mélange culturel, l'accueil, donc je me sens ici presque un peu comme chez moi, comme je suis un indomien, et donc voilà, ça se passe de nouvelles fois super bien, bien accueilli, aujourd'hui on a fait une séance qui était agréable avec des jeunes d'un côté, aussi des professeurs, donc pour essayer de contenter un petit peu tout le monde, et puis tout le monde est à l'écoute, je suis aussi un représentant de la fédération, et donc c'est bien aussi de venir encourager les jeunes, et puis passer un peu le message du haut niveau, parce que des fois on est un peu dans notre bulle aussi, assez éloigné, et puis c'est bien de garder un peu toutes les forces pour aller dans le même sens. Tu as eu une rencontre avec les professeurs à la fin de la séance, comment ça s'est passé, ils veulent tout savoir, qu'est-ce qu'ils veulent savoir ? Oui, beaucoup de questions, des questions personnelles sur mes techniques préférées, des choses un petit peu qui sont intéressantes, et comme moi j'aime bien parler aussi, j'ai pu échanger avec eux sur ça, et puis des questions aussi sur les préparations, comme on prépare, c'est vrai que l'entraîneur cherche tout le temps une recette miracle, mais dans le karaté comme dans d'autres sports, il n'y a pas de recette miracle, on essaye de faire, surtout de se connaître, de changer ce qui n'a pas été, d'essayer de nouvelles choses, il faut tout le temps innover, et puis surtout être ouvert. Et cette équipe de France, elle se prépare pour les championnats du monde ? Oui, de Belgrade, le gros objectif pour nous c'est 2012 Paris, un objectif à ne pas rater, et ça passe par une réussite aussi à Belgrade, donc voilà, on s'y attelle, et on fait ce qu'il faut pour ressortir avec des médailles. On attend tous des réunionnais dans cette équipe de France ? Oui, bien sûr, il y a déjà Aurélie Calizingoué qui est en bonne position là, qui est en passe de participer à ses premiers championnats du monde, elle a fait les championnats d'Europe déjà, et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, il y a Ishan Freddy, il y a Lucie Inias, donc voilà, et d'autres encore des plus jeunes, et la Ligue de la Réunion nous fournit des champions, des graines de champions, donc on profite. Ok, merci, bon séjour.